Si j'ai bien compté, c'est un grand si, on est dans notre sixième leçon, dixième, dixième leçon sur la lettre aux Éphésiens. Et dimanche dernier, le Seigneur m'a donné un message que pour moi était vraiment très stratégique au niveau de la vie de l'Église. Et si vous n'avez pas pu l'écouter, je vous encourage vivement, je crois que soit on peut le procurer par CD, ou encore plus facile, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube et trouver le message de la semaine dernière, qui était sur l'unité générationnelle, le dessein de Dieu de commencer quelque chose dans une génération et le transférer à la génération suivante et par la suite et par la suite. Donc c'était vraiment un message très important et très percutant par rapport à ce que Dieu fait actuellement dans notre Assemblée. Alléluia. Et je trouve aussi que ce n'est pas un hasard qu'on a aujourd'hui le passage de Randy et Claudia, des missionnaires au Mali, que Maryse même est avec nous de Lyon, avec tout l'aspect de son ministère, les voyages en Israël, etc. Hier, j'ai reçu une délégation provenant de la ville de Dallas, Texas, d'une église qui s'appelle Gateway. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette église. C'est une église très grande, très influente dans la ville, même dans le monde. Et si vous avez entendu parler de Carrie Job, c'est une grande adoratrice. Elle provient de cette église. Et en fait, ces délégations étaient là pour commencer à tisser des contacts avec des gens de France. Donc c'est très intéressant et pour moi, Dieu ne fait pas des choses au hasard. Il n'y a pas de hasard dans le Seigneur. Amen. Donc, et puis l'autre chose aussi, ah, j'ai failli oublier. Merci Saint-Esprit. Tout le monde peut dire merci Saint-Esprit? Il est extra le Saint-Esprit. Mais franchement, parce que j'ai parfois l'impression d'avoir heurté la limite de mes compétences, mais heureusement le Saint-Esprit n'a pas de limite à ses compétences. Amen. Et si on se confie à lui, tout ira bien. Amen. J'ai failli oublier que la semaine prochaine, Lestie va partir au Martinique. Ok. Lestie vient sur le devant rapidement parce qu'il faut qu'on prie pour toi aussi. Lestie va partir avec Emmanuel Kukéjou. Emmanuel vient aussi. Et Stéphanie. Mais Stéphanie n'est pas avec nous ce matin. Et vous voyez, j'ai failli oublier. Prie pour vous. Incroyable. Mais venez. Alors, pour la première fois dans l'histoire de l'église, Bon, on a eu toujours des gens, venez sur la marche. On a eu toujours des gens qui partaient à droite et à gauche prêchés, exerçaient ministère. C'est la première fois, à ma connaissance, que notre église a été sollicitée d'aller quelque part et faire un séminaire. Et moi, je n'étais pas libre pour le faire. Et Dieu m'a parlé spécifiquement d'envoyer Lestie. Surtout que c'est un séminaire au thème des fêtes bibliques. Spécifiquement. Donc, oui, par la réaction, vous voyez, il est nettement mieux qualifié à faire de tels enseignements que moi. Et c'est bien, c'est bien. Et honnêtement, je n'ai aucune honte de le dire. Au contraire, j'ai la fierté de le dire. Amen. Et encore une fois, il y a une convergence parce que ce matin, le texte sur lequel on tombe, au hasard, mais il n'y a pas d'hasard dans le Seigneur, n'est-ce pas ? C'est le texte en Ephésiens 4, verset 11, qui peint justement des cinq ministères. Dieu, il fait toutes choses bien. Amen. Et voilà, on va prier juste dans une seconde, mais on les envoie, ce sont nos ambassadeurs, on les envoie en Martinique. Ils vont exercer un ministère pendant une semaine. Et c'est absolument extraordinaire. Dieu va vraiment ouvrir ce pays. Et je ne sais pas, Marie, si tu as déjà fait contact avec l'Esti, mais le voici. Ok. D'accord. Ok. Voilà, parce qu'elle a beaucoup de contacts en Martinique. Des gens qui aiment Israël, qui prient pour Israël, qui font des voyages en Israël. Et voilà. Donc, veuillez juste aussi étendre la main vers ces deux beaux gars. Remplis du feu de Dieu. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions aussi pour cette onction d'ambassadeur, cette onction apostolique que tu as placée sur la vie de l'Esti, sur Emmanuel, même sur Stéphanie. Seigneur, nous les bénissons tous les trois au nom puissant de Jésus. Nous les envoyons avec toute la bénédiction de cette assemblée, cette famille. Et Seigneur, merci de les protéger. Merci, Seigneur, d'aller avant eux, et d'être aussi leur arrière-garde. Seigneur, tu oins au Célestie, non pas juste avec l'esprit de révélation, mais aussi avec une autorité d'ouvrir, Seigneur Dieu, une brèche dans cette résistance sur cette île au sujet d'Israël. Et Seigneur, tout aussi les fausses doctrines et les mauvaises pensées. Seigneur, au nom de Jésus, tu donnes à cette équipe, Seigneur, vraiment tous les outils nécessaires d'ouvrir une porte dans cette île. Hallelujah. Et que ce soit pour la gloire de Yeshua, la gloire de Jésus. Hallelujah. Amen et Amen. Hallelujah. Merci, merci les gars. Est-ce que vous voulez bien les applaudir? Alléluia. Ok, Ephésiens chapitre 4, on va commencer à lire en verset 8. 4 et on va commencer dans le verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs, il a fait des dons aux hommes. On va continuer les gars. Ok. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toute chose. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre, du ministère et de l'éducation du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'étame d'hommes faits, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par la ruse dans les moyens de séduction, mais que professons la vérité dans la charité. Nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Hallelujah. Et Seigneur, tu nous donnes l'esprit de révélation dans l'esprit de sagesse, dans toute la connaissance de Christ, afin que Jésus et Jésus seul soient glorifiés et exaltés dans nos vies. A lui l'honneur et à lui la gloire. Tout le monde dit Amen. Le mot clé dans ce texte est le mot donner. Il y a tellement dedans, mes amis, et ça me prendrait une année seulement pour décortiquer le texte que nous venons lire. Je vais vraiment aller, par la grâce de Dieu, aux choses les plus importantes que veut faire, que veut relever le Saint-Esprit à notre famille aujourd'hui. Sachez qu'il y a tellement de choses dedans, on ne peut pas tout dire et tout expliquer. D'accord? Mais j'espère au moins être fidèle à ce que le Saint-Esprit veut nous dire aujourd'hui. Amen. Et s'il veut, on va revenir dans les semaines après. Mais en fait, le mot clé dans ce texte, pour vraiment comprendre le texte entier, c'est le mot donner. Dieu a donné. Ce qui est très intéressant. Au début dans le verset 8, il dit qu'il est monté en parlant de Jésus-Christ. En fait, c'est une référence à une prophétie donnée en psaume 68 et le verset 18, si vous voulez le noter. Psaume 68 et le verset 18. Cela était une prophétie concernant le Messie. Que le Messie allait monter et donner les dons. Donner les cadeaux. Chose qui est remarquable et ce que j'aimerais que vous soulignez dans vos Bibles. Parce que parfois, on se perd tellement dans les détails de ce qui est un apôtre. On va l'attaquer dans un instant. Mais on passe à côté du message fondamental. Et c'est que Dieu a donné. Amen. Merci pour cet Amen, Robert. C'était super. Un bon point. Il fallait prendre à cœur. Je vais essayer ce côté, ok? Parce que je ne sais pas. Vous avez l'air un petit peu endormi ce matin. Mais le mot clé dans le texte est le mot donner. Car Dieu a donné. Ok. C'est un petit peu mieux réveillé ce côté-là, ce matin. Je ne sais pas. Peut-être vous avez eu votre dose de café et il n'y en avait plus quand vous êtes entrés. Souvent, on a cette mentalité, surtout dans le pentecôtisme, que je dois faire pour que Dieu me donne. Mais que dit la Bible dans ce texte? Non, Dieu, il a fait pour que Dieu puisse donner. Ça va? Vous êtes là ce matin? Oui? Ah, c'est le cerveau qui marche? D'accord. Ok, oui, ça explique pourquoi la température monte un petit peu dans la salle. Ok. Dieu a fait pour que Dieu puisse donner. Dieu a fait. On va le répéter, d'accord? Parce que vous êtes tellement silencieux ce matin. Dieu, il a fait. Répétez si vous voulez. Dieu, il a fait pour que Dieu puisse donner. Ok. Jésus, il est monté au ciel, ceci dit aussi dans le texte, il a descendu dans les parties inférieures, c'est-à-dire qu'il est descendu en enfer. Il est revenu à la terre, il est revenu à la terre, il est revenu à la vie, amen, il est monté au ciel. Il a fait tout ceci pour que Dieu puisse nous donner. Et le mot donner, c'est un mot extraordinaire, c'est vraiment le mot donner. qui signifie donner. Quand la Bible parle du fait que le Père a donné de l'autorité à Jésus, c'est le même mot. Ok. Quand la Bible parle que ce, oui, il y a un texte qui est magnifique, qui est en Matthieu, chapitre, chapitre, un bon chapitre. Sept, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses. Jésus, en parlant aux hommes qui étaient dans son entourage, des juifs, et c'est vous qui sont méchants, vous savez donner de bonnes choses. C'est le même mot donner. Donner, 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 donner. Vous savez ce qui est absent dans le mot donner dans ces textes? Le sens du mérite. Hello. C'est complètement absent. Dieu, il a fait pour qu'il puisse donner. Où est-ce que vous entendez le sens du mérite dans cette phrase? Ça n'existe pas. Et je crois que pour nous, on est tellement conditionné. Je crois que ça commence à l'école, c'est renforcé à la maison, c'est-à-dire que si je travaille bien, j'aurai des bonnes notes. Je suis curieux, parce qu'on a une école de disciples, et chaque fois que j'évoque le mot examen, il y a la moitié qui sont paralysés. Incroyable. Mais combien ici, je suis juste curieux de savoir, combien vous avez fait vraiment, vous avez bien, vous avez travaillé à l'école, mais vous n'avez jamais eu des bonnes notes. Il y a-t-il des gens comme ça dans la salle, à part moi? Le cours que j'aimais le mieux, dans lequel j'ai travaillé le plus, j'ai eu le plus pire de toutes mes notes. Et c'est frustrant parce qu'il existe sept types d'intelligence différentes, vous le savez, tout le monde le sait. Il y a sept types d'intelligence différentes. Il n'y a que deux parmi les sept qui sont mises à l'épreuve à l'école. Et c'est-à-dire que si tu as un type d'intelligence dans les cinq autres, tu n'as pas eu des bonnes notes à l'école, même si vous êtes intelligente. Le fait de ne pas avoir des bonnes notes à l'école ne veut pas dire que tu es stupide. Alors là, quelqu'un vient recevoir une libération là, hallelujah. Wow, je ne suis pas bête? Non, tu n'es pas bête. Et tu es un chrétien. As-tu accepté le message de Dieu? Vous êtes parmi les gens les plus intelligents au monde. Dis à la personne à côté de toi, tu es aussi intelligent toi. Dis-lui, n'écoute pas ce que les autres disent. Mais Dieu a fait pour que Dieu puisse donner. Maintenant, je pense, comme je l'ai dit, il n'y a pas de mérite. La seule chose que je pense est vraiment importante, c'est cette notion d'être positionné pour recevoir. Se positionner pour recevoir. On n'est pas très 25 décembre, mais bon, c'est le seul exemple qui me vient à l'esprit pour l'instant. Mais le 25 décembre, imagine que tu achètes des cadeaux pour tous tes enfants. Mais les enfants, ils décident, bon, aujourd'hui, on va aller chez le voisin, parce que c'est plus cool chez le voisin, et puis, bon, ok, parce que papa, il a des cadeaux pour moi, mais peu importe. C'est-à-dire que papa, il a tout fait pour donner un cadeau à l'enfant, mais l'enfant n'est pas positionné pour le recevoir. Souvent, toi et moi, on est en train de courir à droite et à gauche, hello, en train de servir le Seigneur. On fait plein de choses pour lui, mais on ne se positionne pas pour recevoir de lui. Dieu a fait pour que Dieu puisse donner. Dieu a fait pour que Dieu puisse te donner. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est simplement te positionner pour recevoir ce que Dieu a déjà décidé de te donner. Souvent, Dieu, il emballe ses cadeaux, il les met dans un carton non marqué, il fait un papier cadeau du Saint-Esprit de gloire, de bénédiction, et parfois même des guiligilis spirituels. Et la première question que tu poses avant de l'accepter, c'est, qu'est-ce qu'il y a dedans? Avant que j'accepte le don, j'aimerais bien savoir de quoi il s'agit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu dit, fais-moi confiance, mon fils, ma fille. Oui, mais bon, j'aimerais bien te faire confiance, Seigneur. C'est juste à savoir que j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dedans. Et si je n'aime pas ce qu'il y a dedans, est-ce que j'ai le droit de l'échanger avec le cadeau de quelqu'un d'autre? Hello. Je me souviens, en 87, lorsque le Seigneur m'a parlé au sujet de la France, il m'a dit, mon fils, j'ai un travail pour toi à Paris, en France. Et ma première réaction était, zut, alors. Tous mes amis, ils reçoivent des bons appels, et moi, je reçois la France. Désolé. Mais, le Seigneur a changé mon cœur depuis, d'accord? Et ça fait quand même plus que la moitié de ma vie que j'ai passé en France. Donc, mais le point est ceci, parfois on veut négocier avec Dieu. Hello. Et on veut négocier, on veut être sûr que Dieu ne va pas nous tromper. Que Dieu ne va pas, tu vois, profiter, de mon innocence. Mon innocence. Tu vois que Dieu ne va pas me coincer dans un truc que je n'aime pas, et que je ne le voulais pas. Hello. Un peu comme le réflexe Jonas. C'est un syndrome chez le chrétien aujourd'hui. Dieu dit, va à gauche, on regarde à droite pour trouver l'issue de ce cours. Hello. Et on a tous ce réflexe. Dieu veut m'envoyer à Ninive, mais Dieu ne peut pas être à Ninive. C'est impossible pour utiliser un bon mot français. Et déjà, ce qu'il faut dire, Seigneur, déjà, un, je ne mérite rien. Et si tu as un cadeau pour moi, qui suis-je pour dire non, Seigneur? Un autre réflexe, c'est un petit peu ce réflexe du père de Jean-Baptiste. Mais, vraiment, comment ça pourrait être possible? On confronte la promesse de Dieu avec l'incredulité. C'était différent, le réflexe du papa de Jean-Baptiste et la maman de Jésus. La maman de Jésus a posé une question tout à fait logique et légitime. Parce que, quand même, la parole était, voilà, tu seras enceinte miraculeusement par le Saint-Esprit. Une fille de 14 ans qui doit expliquer ça à ses parents. Demander une précision, je crois que c'était tout à fait son droit. Amen. Mais, le papa de Jean-Baptiste, quand même, c'était le grand sacrificateur. Il a été choisi cette année pour importer le sang de l'Alliance sur le propitiatoire dans le lieu Saint-Dessin. Ça se faisait une fois par an par le gars qui était le plus préparé et consacré. C'était un expert dans la loi de Dieu et un expert dans les prophéties messianiques. Vous voyez, ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. C'est pour ça que, là, quand j'ai dit, face à la question que posait le papa Zacharie, le père, il dit, ok, parce que tu poses une telle question un peu débile, tu ne parleras pas jusqu'à la naissance de ton fils. De peur que tu handicaps le plan de Dieu. Bon, j'ai rajouté quelques phrases de la traduction Robert. Ok. Et parfois, Dieu est en train aussi, nous, de peur qu'on handicap le plan de Dieu dans nos vies. Dieu, il a fait pour que Dieu puisse donner. Qu'est-ce que Dieu a donné ? Rapidement, on va faire un survour rapidement des cinq choses que Dieu a données. On les appelle parfois les ministères, les cinq ministères. À vrai dire, je n'aime pas trop cette façon de les désigner. Déjà, ce n'est pas une chose à faire imprimer sur ta carte de visite. Franchement, si un gars a besoin de mettre le mot apôtre devant son prénom pour faire connaître son ministère, pour moi, ce n'est pas un vrai apôtre. Bon, ça, c'est que moi. Rapidement, c'est quoi les cinq ? Bon, déjà, ce qui est important, le mot « don » n'est pas utilisé. C'est le mot « cadeau ». C'est le mot « cadeau ». C'est différent dans le grec comme c'est différent en français. C'est le même mot en anglais « gift ». C'est le même mot. Mais en grec, il fait une distinction entre le mot « cadeau » et le mot « don ». Le mot « don » vient du mot « grâce ». Dieu donne une grâce. Il donne une capacité que tu n'as pas eue par la chair. Mais ce n'est pas le mot qui est ici. C'est le mot « cadeau ». Dieu a donné des cadeaux à l'Église. Et comme un, il a donné apôtre. Comme d'autres, il a donné prophète. Comme d'autres, il a donné évangéliste. Comme d'autres, il a donné pasteur. Et comme d'autres, il a donné docteur. Rapidement, très, très, très vite. Mais ce n'est pas une déclaration théologique approfondie. D'accord ? Des séminaires, des conférences, des livres sont écrits sur le sujet. Mais laissez-moi juste vous donner, surtout pour les novices, juste une idée de ce que signifie chacun. Apôtre. L'apôtre et prophète souvent sont ensemble. Dans la Bible. Il y a tellement de textes qui parlent de l'apôtre et le prophète. Ok ? C'est un genre de ministère qui l'un a besoin de l'autre. Ok ? Un prophète ne fonctionne pas vraiment dans son apostolat à plein degrés s'il n'est pas accompagné d'un prophète et vice-versa. Ok ? Donc, l'apôtre, principalement, l'apôtre et le prophète fonctionnent tous les deux pour établir la gouvernance céleste sur la terre. Encore une fois, l'apôtre et le prophète fonctionnent ensemble pour établir la gouvernance du ciel sur la terre. Ce n'est pas une gouvernance terrestre, humaine. Ce n'est pas le Vatican. C'est le royaume de Dieu sur la terre. Ce n'est pas le royaume de Dieu à travers un homme. Amen. Vous voyez un peu la différence. Jésus, il a proclamé le royaume du ciel est proche. Il est à la main, à la portée. Amen. Donc, l'apôtre et le prophète fonctionnent principalement pour établir sur la terre la gouvernance céleste. L'apôtre, il a une fonction particulière d'identifier les dons. Ok. Identifier les dons, identifier l'autorité et les établir dans le fonctionnement de l'église. principalement, c'est le travail d'un apôtre. Le travail d'un prophète. Encore une fois, accompagne le travail de l'apôtre, mais le prophète, il voit et il entend des choses qui existent au ciel mais qui n'existent pas encore sur la terre. Et Dieu se sert de lui dans la proclamation et dans l'application de ces choses. Vous me suivez toujours. Ce n'est pas juste une question de prédire. C'est plus une question de voir et déclarer. De voir et déclarer. Parce que dans la déclaration, il y a la création. Vous me suivez toujours. Ok. L'évangéliste. L'évangéliste, le premier des trois autres ministères ou services ou fonctions ou cadeaux. Ok. Ce n'est pas attaché à la mise en place de la gouvernance. Ok. Mais lui, il est utilisé principalement dans, pour gagner les âmes. Ok. La différence, gagner les âmes c'est la responsabilité de tous les chrétiens. Mais lorsque le chrétien utilise, pour faire la pêche, il utilise la ligne, l'évangéliste utilise le filet. C'est ça, principalement, la distinction. On peut toujours distinguer un vrai évangéliste parce que lui, Dieu lui a donné un filet. Toi, il te donne une ligne. Toi, tu vas attraper un, lui va attraper une dizaine. mais le poisson reste poisson et attraper le poisson reste à peu près le, vous voyez, il a un peu la même activité. Ok. Ensuite, il y a le pasteur. Chose qui est vraiment intéressante avec le pasteur, c'est le mot le plus utilisé dans le monde évangélique aujourd'hui et le moins utilisé dans la Bible. à vrai dire, le seul moment où le mot pasteur apparaît dans la Bible, c'est en Ephésiens chapitre 4 et le verset 11. Donc, nous n'avons aucun exemple de pasteur, au moins bien identifié dans la Bible. Donc, il est un petit peu déviné pour savoir ce que fait un pasteur. Vous, vous posez la même chose par rapport à moi, certainement, mais qu'est-ce qu'il fait de vrai? Et Robert, quand est-ce que tu auras un vrai travail? C'est ce que me dit mon père. Fils, quand est-ce que tu auras un vrai travail? Papa, je bosse. Oui, fils, on a un vrai travail. On ne peut déduire par le mot, par le sens du mot pasteur, qui signifie faire paître. Que la fonction principale d'un pasteur, c'est s'occuper des brebis. OK? Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire là-dessus. Docteur, c'est le cinquième et le docteur travaille souvent aussi avec le pasteur. OK? Et le docteur, bien évidemment, il enseigne principalement, mais il enseigne non pas juste par connaissance, il enseigne par révélation. On distingue toujours un vrai docteur de la parole par la puissance de révélation dans laquelle il opère. Que ce n'est pas juste de la connaissance acquis grâce aux écoles qu'il a fait et grâce aux livres qu'il a lus. Mais il reçoit des révélations directes du Saint-Esprit. C'est vraiment signe d'un docteur, d'un vrai docteur. OK? Maintenant, il y a plein, plein, plein de choses qu'on peut dire par rapport à ces cinq. Laissez-moi vous donner un petit contexte dans lequel on va prier. Moi, je crois, ce que je trouve intéressant, vous savez, je suis étudiant de l'histoire. Et aussi tôt que le milieu du deuxième siècle, c'est-à-dire vers 150-160, il n'y a pas un seul livre de l'histoire qui parle de ces cinq ministères existants dans l'Église. Il semblerait de toute évidence historique que les cinq ministères mentionnés en Ephésien 4-11 sont disparus dès le milieu du deuxième siècle. à peine une génération après la mort de l'apôtre Jean. Il y a plein d'interprétations pourquoi ceci, pourquoi cela, pour moi, je pense, il y a un lien direct avec le refus de nos racines hébraïques. Et que lorsque l'Église a tourné le dos contre Israël, en général, on s'est séparés de la vie, la source de vie qui a alimenté les arbres, les branches. Et en conséquence, on s'est privés de la source de vie. Parce que regardez bien ce que font les cinq. Les cinq sont là. OK? On va peut-être revenir là-dessus la prochaine fois. Ils sont là pour servir, pour édifier jusqu'à ce que le corps de Christ vienne à la perfection. Depuis 2000 ans, on n'est pas encore venu à la perfection. Et pour la plupart des 2000 ans, il n'y avait pas les cinq ministères. Y a-t-il un lien? Moi, je crois qu'il y a un lien. Mais je ne peux pas le prouver par les Écritures. Néanmoins, quand on regarde un petit peu depuis le début de la réforme, dans le 15e siècle, le 16e siècle, Dieu a commencé petit à petit à restaurer les cinq. Ce n'est pas étonnant de trouver qu'à cause de toutes les mauvaises doctrines qui circulaient dans l'Église à l'époque, du Moyen Âge, que le premier de tous les cinq que Dieu a restaurés, c'était le docteur. Et Jean Calvin, un bon Français, était réformateur au 16e siècle, était l'un des plus grands de tous les docteurs de tous les temps. Franchement, lire ses œuvrages aujourd'hui, c'est un défi, même pour quelqu'un qui a Bac plus 31. Donc, au 16e siècle, Dieu a restauré le docteur. Peu de temps après, dans le 17e siècle, Dieu a commencé à restaurer le pasteur parce que l'Église était son berger. Il fallait attendre le 18e, début du 19e siècle pour que Dieu commence à restaurer l'évangéliste. On arrive dans le fin 19e, début 20e siècle et ce qui est extraordinaire, c'est que ça ne posait strictement aucun problème de parler dans l'Église de docteur, pasteur et évangéliste. Mais il fallait attendre le 21e siècle pour que on commence à parler du prophète. Vers 1940, 50, 60, on a commencé à entendre parler du prophète. Cela choquait. Moi, je me suis converti en 74. Ok? En 76, j'ai rencontré un prophète. et de dire que j'ai rencontré un prophète, c'était scandaleux. Quoi? Tu oses parler d'un prophète? Parce que dans l'Église, il n'y a plus de prophète. Et c'était quasiment un péché de mentionner le mot apôtre. Ok? Je me souviens de ces jours, j'étais élevé dans ces jours. Aujourd'hui, probablement, la plupart d'entre vous, vous avez déjà rencontré un prophète. Non? Combien vous pouvez dire avec certitude, je connais un prophète. vous voyez les différences. Il y a 40 ans, je n'aurais pas pu même poser la question sans que quelqu'un me regarde bizarrement. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire que le prophète est en cours de restauration. Ok? C'est-à-dire que ce n'est pas, pour moi, le prophète n'est pas pleinement, pleinement restauré, mais en cours. En cours de restauration. Par contre, ce qui nous manque, c'est l'apôtre. que l'Église n'a pas encore vraiment vu la restauration de l'apôtre. Si je vous pose la même question, combien vous, avec certitude, vous connaissez un vrai apôtre, il y aura peu de mains levées. Pourquoi? Parce que Dieu n'appelle plus, que Dieu ne reconnaît plus, ou que, non, c'est juste, on est dans un temps de restauration. C'est le même phénomène dans le 16e siècle, lorsqu'on parlait d'un vrai docteur. Il n'y en avait pas dans l'Église. Et de parler d'un docteur qui recevait des révélations directes du Saint-Esprit sans passer par un homme quelque part à Rome, c'était impensable dans le 16e siècle. Vous me suivez. Comme aujourd'hui, de dire, ok, il y a-t-il des vrais apôtres, je crois que Dieu, il a toujours eu les cinq. Mais les cinq étaient cachés, voilés. Que Dieu ne laisse jamais son Église sans cadeau. Amen. Ils étaient là. Mais voilés. Et pour moi, le ministère de l'apôtre est encore un ministère voilé. Mais petit et petit, Dieu enlève le voile. Hallelujah. J'espère avant la fin de ma vie que ce ministère du vrai apôtre soit pleinement restauré à l'Église de Jésus-Christ. Pourquoi? Et c'est là où je reviens. Et on va prier. Quel était le premier des cadeaux que Jésus a donné à l'Église parmi les cinq? Apôtre. C'est-à-dire que les quatre autres coulaient ou découlaient de l'apôtre. d'abord l'apôtre, ensuite les autres. Dans l'œuvre de restauration, Dieu a commencé à l'envers. Il a commencé avec le docteur et puis petit à petit, il revient sur l'apôtre. Mais pour moi, les quatre ne trouveront jamais la pleine fonction tant que l'apôtre n'est pas entièrement restauré. Et quand on voit la restauration de l'apôtre, nous verrons Dieu va libérer une telle gloire dans tous les autres. Pensez à l'évangéliste juste un instant. Certainement, on connaît des évangélistes. Mais quand je pense aux gars comme Billy Graham, on parle d'un filet, n'est-ce pas? Wow! Reinhard Bonké, Benny Hinn, entre autres, Théolos Bourne. On connaît l'histoire, nous raconte l'histoire de grands évangélistes. Mais imaginez, c'était évangéliste partiel. Et quand Dieu restaure pleinement le ministère de l'apôtre, imaginez ce que va devenir l'évangéliste. Oh! Vider les hôpitaux de tous les malades. D'un coup, il se tient devant la porte de l'hôpital en disant, oh non, comme Jésus a fait devant le tombeau de Lazare. Dis au nom de Jésus les malades, sortez! Et tout d'un coup, la puissance de Dieu tente dans l'hôpital et puis les gens, même de la morgue, les gens commencent à se lever, à sortir. Alléluia! Voilà le vrai évangéliste. Est-ce que c'est de la science-fiction? Est-ce que c'est de la vérité? Moi, j'y crois. Franchement, j'y crois de tout mon cœur. Comment Dieu va le faire? Petit à petit, Dieu restaure. Lorsqu'un homme cherche l'un de ses cadeaux, quand il court derrière un cadeau pour s'approprier une valeur personnelle, il fait un court circuit de la grâce de Dieu. Jésus, il a dit clairement celui qui devient le serviteur de tous, c'est lui qui sera le maître de tous. C'est lorsqu'on cherche à être le maître que Dieu nous rabaisse. Mais quand on s'humilie devant le Seigneur, c'est là où Dieu relève au temps convenable. Amen! Donc, ce que je vous demande, n'est pas de prier, « Oh Dieu, donne-nous un apôtre! » Je ne peux pas dire que c'est une mauvaise prière, mais ce n'est pas la bonne. Prions tout simplement, Seigneur, tu as donné des cadeaux à l'Église, nous demandons à ce que ces cadeaux soient restaurés. Tout simplement. Tout simplement. On parle aujourd'hui d'une grâce apostolique. Une grâce apostolique. Et je vais vous expliquer la prochaine fois ce que ça signifie une grâce apostolique. Mais aujourd'hui, j'aimerais quand même qu'on se positionne. encore une fois, Dieu a fait pour que Dieu puisse donner. Amen! Dieu a fait pour que Dieu puisse donner. Levez-vous, s'il vous plaît. Dieu, il a fait quelque chose pour te donner quelque chose. Alléluia! Amen! Ne cherchez pas, suis-je un apôtre? Ou suis-je un prophète? Suis-je un... Ça va vous trouver. Amen! Ça vous trouvera. Vous n'avez pas besoin de chercher. Jésus, il est monté dans la montagne pour prier toute la nuit. Il est descendu et c'est lui qui a choisi les apôtres. Tu n'as pas besoin de courir auprès de Dieu en criant « Oh Dieu, fais de moi n'importe s'il te plaît, s'il te plaît. » Tu n'as pas besoin de faire ça. Amen! Tu peux prier, Seigneur, donne-moi de ton amour, donne-moi le fruit de l'esprit, donne-moi le don de prophétie, le don de ceci, le don de cela. Mais on n'a pas besoin de courir derrière ces cadeaux-là. On n'a pas besoin. Dieu nous trouvera. Et lorsque Dieu te trouve, il te coince. Et quand il te donne son plan A, il ne donnera jamais un plan B et C. Amen! Alléluia! Oh, allez, levons les mains, levons les mains. Est-ce que vous connaissez un peu le baseball? Ok. Quand je jouais au baseball, en tant que gamin, mon père, il prenait la batte, il tapait la balle et j'avais le gant. Je devais, tu vois, je regardais la batte, j'étais, ok, 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 là il va à gauche, il va à droite, ah, 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 ah. Tu vois, j'essayais de me mettre juste en dessous pour l'attraper. Ok? C'est ça ce qu'on va faire en tant qu'Église. On va se positionner pour recevoir de Dieu sa grâce. Tu vas le faire pour ta vie personnelle, d'accord? Ok? Et si tu es marié, si tu as des proches amis, tu vas le faire aussi pour eux. Mais collectivement, on va se positionner pour l'Église, pour que Dieu fasse avec cette famille ce dont il, tout ce qu'il veut. Alléluia, Seigneur, nous venons devant toi ce matin. Une journée stratégique et importante. Parce que quelque chose au fond de nos cœurs crie, Seigneur, de pouvoir vivre pleinement la puissance que nous voyons dans le livre des actes. Que ce qu'on appelle les actes des apôtres, le titre n'est pas correct, c'est plutôt les actes du Saint-Esprit à travers les apôtres. Et nous voulons revivre, nous croyons que même c'est un template, c'est un modèle pour nous à vivre même aujourd'hui. Que ce ne sont pas des fables, ce ne sont pas juste des monuments de ce que tu as fait dans le passé et tu ne le feras plus jamais. Mais au contraire, cela nous inspire de prier, de croire que ce que tu as fait, tu le feras encore. Et que même tous les œuvres qu'ont fait Jésus, café-jus, que même nous pouvons faire et même plus grandes œuvres que nous pouvons faire. Alors, le Seigneur, nous nous positionnons ce matin pour recevoir de toi cette inspiration qui vient de ton Esprit Saint. Seigneur, que tu fasses pleuvoir maintenant une action particulière sur tous tes enfants ici présents et même sur ceux qui nous suivent à Internet. déverses les dons spirituels. Comme tu as fait il y a 110 ans en Californie, là où on appelle Azusa Street, le mois prochain, on célèbre le 110e anniversaire de Azusa Street. Aujourd'hui, il y a une grande mobilisation partout dans le monde pour commémorer cet événement. Des dizaines de milliers de gens vont converger sur Los Angeles priant Seigneur encore un nouveau déversement de ton Esprit Saint sur le monde entier. Seigneur, nous entendons ce que l'Esprit Saint veut dire à son Église et ce n'est pas croire comme tu peux continuer à faire tout ce que tu as fait dans le passé avec les mêmes résultats. Non. Non, Seigneur. Nous croyons aux choses supérieures. Y a-t-il un amen dans la maison ce matin? Nous croyons que tu peux faire au-delà de ce que nous avons vu à présent. Nous croyons que tu peux faire en moi, dans mon frère et dans ma sœur, au-delà de tout ce que tu as fait dans le passé et aujourd'hui c'est le jour. On parle de libérer le peuple de Dieu. Dieu veut libérer son Esprit dans le peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Juste lève tes mains devant le Seigneur et demande-lui, Seigneur, baptise-moi à nouveau de ton feu et de ton Esprit Saint. Juste baptise-moi maintenant là où je suis. Baptise-moi à nouveau par ton Esprit Saint. Je veux les cadeaux de Dieu. Je veux les dons du Saint-Esprit. Je veux tout ce que tu as pour moi. Je ne veux laisser pas une miette de la table de Dieu. Je veux tout et je veux même au-delà. Alléluia. Oh, bouleverse ma vie, Seigneur. Bouleverse ma vie, Seigneur. Ne me laisse pas indifférente à ce que tu veux faire dans le monde maintenant. Bouleverse ma vie. Bouleverse la vie de mon frère et de ma sœur. Bouleverse-nous, Seigneur. Bouleverse-nous, Seigneur. Bouleverse ceux qui ne regardent pas Internet. Dérangez leur vie, Seigneur Dieu. Bouleversez-les. Baptisez-les de ton Esprit, de ton feu au nom de Jésus. Aujourd'hui, Seigneur, tu commences une nouvelle œuvre. Tu prends une accélération de l'Esprit. Alléluia. Priez pour cela. Priez maintenant pour une accélération de la grâce de Dieu dans ta vie. Une accélération de la grâce de Dieu dans ta vie. Priez, priez, priez. Priez, accélère, accélère, accélère. Accélère, accélère. Le conseil spirituel sur le devant, s'il vous plaît, rapidement. Le conseil spirituel sur le devant, rapidement. Priez, priez, priez. Priez, priez. Accélère, accélère, accélère. Accélère, accélère. Amplification. Amplification. Oh Dieu, prends plus de place. Prends encore plus de place. Bouge les choses dans ma vie pour que tu aies plus de place dans ma vie. Oh Dieu, Oh, plus Seigneur, plus Seigneur, plus, plus, plus. Même dans ma vie, Seigneur, dans ma vie, dans ma famille, dans la vie de ma femme, de mes enfants. Je prie pour les corps des disciples, Seigneur Dieu, que tu déverses encore ton esprit saint sur nous. Au nom de Jésus, prie pour les enfants. Oh, prie, prie, frère, encore quelques instants. Prie encore quelques instants. Pour les enfants. Pour les enfants. Pour les enfants. Alléluia, Alléluia, Jésus, pour ta gloire, Seigneur, pour ta gloire, Jésus, pour que le monde puisse voir combien tu es Dieu, combien tu es amour, combien tu es puissant. Tout pour toi, Jésus, tout pour toi, Jésus, Alléluia, persévérer auprès de Jésus maintenant, presser, 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 Jésus, 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 Alléluia, mon Dieu, mon Dieu. Alléluia, il est tard, voilà un moment que je ne veux pas du tout arrêter, Alléluia. Ok, mais si vous voulez, je sais que Dieu touche les cœurs, Alléluia, je le ressens tellement puissamment. Si vous voulez prier avec un responsable de l'église, juste avant de partir, peut-être de sceller cette œuvre de l'Esprit de Dieu, ou peut-être même mieux, même mieux, Alléluia, rapidement, tu vas prendre la main de quelqu'un d'à côté, juste prends la main de quelqu'un d'à côté, Alléluia, vous êtes des ministres de Dieu, l'Esprit de Dieu est en toi. La Bible dit que tous peuvent prophétiser. Prie pour quelqu'un, et prie pour que Dieu dérange sa vie, prie pour que Dieu bouleverse sa vie, Alléluia, et qu'un nouveau chapitre commence dans sa vie aujourd'hui. En partant de ce lieu, un nouveau chapitre commence, un chapitre rempli de la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Priez, priez pour cette personne maintenant. Libère sur lui maintenant la grâce de Dieu. Partout ici, partout ici, prie pour quelqu'un. Alléluia. Je prie pour tous nos internautes, vous regardez maintenant. Alléluia, juste étendez, étends ta main vers moi, étends ta main vers moi. Alléluia, Père, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, maintenant, au nom puissant de Jésus. Wow, j'espère que tu as ressenti cela. Alléluia, Seigneur, que ta puissance passe maintenant de ce lieu, par la caméra, par tous les câbles et les fils et tout le reste, Seigneur. Que tu touches mon frère, que tu touches ma soeur, que le feu de Dieu vienne sur toi. Que le feu de Dieu vienne sur toi, maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dieu bouleverse sa vie, bouleverse sa vie, Seigneur. Qui ne soit plus indifférente à tes grâces, à ton appel. Alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, si tu es avec quelqu'un d'autre dans ton salon, peut-être que c'est ton épouse, ton époux, peut-être avec un enfant, juste prie maintenant. Alléluia. Prie maintenant. Prie pour l'autre qui est là. Prie pour l'autre qui est avec toi. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia. Continuez, continuez encore quelques instants. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia, il faut qu'on termine le culte ici. On va clôturer avec un chant. Alléluia, il faut qu'on fasse place pour le prochain culte. Alléluia, si vous voulez rester, vous pouvez rester pour le prochain culte. Alléluia, en anglais. S'il vous plaît, merci de passer voir Randy et Claudia à leur table et continuez de prier pour le Mali. Pour tous les hommes, venez ce jeudi. On m'a demandé d'apporter un message au Man Up, ce jeudi, 19h30. Pour les hommes, il y a des hommes dans la salle. Il dit, ouais! Ok, les hommes, on donne rendez-vous ici, 19h30, jeudi, pour un temps dans la gloire de Dieu. Et une réunion responsable M.A.E. après le culte dans la chapelle. Merci. Soyez bénis et que la face de Dieu brille sur vous. Si vous êtes sous la puissance du Saint-Esprit, ne vous rampez pas. Continuez dans la présence de Dieu. Continuez chercher sa face. Alléluia, si vous voulez avancer peut-être. Et si vous voulez juste discuter, allez au fond. Alléluia, si vous voulez avancer peut-être.